Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce samedi pour vivre ensemble les moments forts de cette deuxième édition du Salon International de l'Artisanat de Dakar. Cette troisième journée est consacrée à la filière peau et cuir et comme vous pouvez le constater, je suis installée sur un fauteuil 100% cuir made in Sénégal. Comme tous les jours, un panel de haut niveau s'est tenu avec pour thème la promotion des produits artisanaux, tic et e-commerce. A l'instar du premier jour, le Salon ne désemplit pas. Beaucoup de visiteurs, de curieux, de professionnels viennent apprécier le travail de nos artisans locaux et ceux de la sous-région. Musique La promotion des produits artisanaux est importante pour le développement économique du pays et le chef de l'État l'a confirmé au cours de la cérémonie officielle d'ouverture du SIAD 2020. L'artisanat est au cœur de mes préoccupations, assure le Président de la République. Son Excellence, M. Macky Sall, a donné les chiffres indicateurs de son engagement à accompagner ce secteur clé de l'économie du pays. 32 000 jeunes à former et 8 000 ateliers artisanaux à équiper. 5 milliards pour le projet École-Entreprise, 30 milliards pour l'employabilité des jeunes. Les artisans de la filière Pose et Cuir ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la très belle organisation de ce salon assuré par le groupe Promo Consulting, mais aussi par la présence et l'implication du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Damdjop. Par ailleurs, ils ont formulé des doléances concernant la modernisation de leur filière et l'allocation de moyens conséquents pour la formation des jeunes générations. Musique Je pense que, unanimement, nous avons reconnu que les produits des artisans, aussi bien du Sénégal que de la sous-région, ce sont des produits de qualité qui sont exposés ici. Ils sont de qualité, mais ils sont innovants. Je pense que ça, c'est aussi important. Cela nous réconforte, et surtout en cette journée où nous avons encore visité, et échangé sur des thématiques liées à l'artisanat. Je pense que nous devons encore continuer cet effort pour que l'artisanat africain, j'allais dire, puisse encore contribuer davantage dans notre produit intérieur brut. Tout à l'heure, dans les échanges, nous avons pensé que l'artisanat, nous avons vu que l'artisanat contribue en moyenne pour 14, ça varie entre 10 jusqu'à 15% selon les pays dans le PIB. Mais compte tenu de la qualité des produits que nous avons vus ici, il est indéniable qu'aux prochaines échéances, aux prochaines statistiques, j'allais dire, on pourra comprendre que l'artisanat va encore jouer un rôle important dans nos produits intérieurs brut de nos pays respectifs. Oui, je pense que comme vous pouvez le constater, le salon est un échantillon assez représentatif. On parle souvent, comme le président de la République l'a rappelé hier, d'artisans, mais nous avons dans nos pays beaucoup plus d'artisans que d'artisans. Et il faut s'en féliciter, cela montre encore une fois de plus la dextérité et l'ingéniosité de nos femmes et de nos artisans. Je pense que c'est tout un hasard, mais je pense que c'est aussi une belle coïncidence qu'il faut féliciter les artisans, particulièrement pour la qualité des produits qu'elles font. Mais je suis félicité et encouragé. Toutes les femmes du monde leur souhaitent une belle fête. Et nous les célébrerons d'ailleurs le 8 mars ici, pendant ce salon, pour encore magnifier la posture des femmes dans nos pays, mais aussi la posture des femmes dans l'artisanat. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, rappelons que le SIAD est venu à son heure. Comme l'a si bien rappelé son Excellence M. Makisal, le président de la République, lors de l'ouverture du salon, l'artisanat est au cœur du plan sénégal émergent et constitue un facteur d'ouverture et de consolidation sur le marché international. Je vous donne rendez-vous demain pour la quatrième journée. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501